Ce n'est pas logique. On a besoin d'un chef qui ait des qualités d'un chef, un homme responsable, un homme, disons, intelligent, un homme qui, en fait, je dirais, proactif. C'est ça, ces qualités d'un chef. Alors qu'il soit jeune ou vieux, non, si vous avez ces qualités, je crois que ça marche, n'est-ce pas ? Alors c'est ça au Sénédat. C'est la force, la victoire des institutions fortes, comme le disait l'ancien président américain, en fait, battez-vous pour des institutions fortes, n'est-ce pas ? Mais parce que c'est très important, c'est le sous-bassement, c'est la structure, c'est le fondement du bâtiment, le fondement même du bâtiment. Quand cette structure est solide, écoutez, il peut y avoir de la tempête par-ci, par-là, le bâtiment ne tombera pas, parce que le fondement est fort, bien, bien, en fait, ancré. Mais c'est cela, n'est-ce pas ? Sinon, en Guinée, on a, si nous prenons la transition actuelle depuis la tombée de l'Alpha-Comté, qui sont, pour en Guinée, mais ce sont des jeunes, hein, vous prenez Maridou Mouya, il n'a passé 50 ans, n'est-ce pas ? Alors, ils sont tous des jeunes, qui sont Maridou Mouya, Amara Kamara, vous prenez Ousmane Gawal-Dialo, tous, hein, vous comprenez, ce sont tous des jeunes, voilà. Alors, si nous devons appliquer cette argumentation que c'est la jeunesse qui peut, finalement, alors, relever le défi, mais attention, parce qu'on a des jeunes en Guinée qui, franchement, c'est autre chose, n'est-ce pas ? Une jeunesse qui ment, une jeunesse qui vole, une jeunesse qui tue, n'est-ce pas ? Maridou Mouya, je dis, il n'a pas ses 50 ans, il est, donc, je dirais, jeune, politiquement, donc, très jeune, mais c'est vrai, mais écoutez, qui est capable, donc, d'accepter que ces militaires aillent tirer, tuer les citoyens ? Moi, je pense que ça devait être le contraire. On aurait dit, ah, ce sont les vieux au pouvoir, ils ont encore ces anciennes habitudes, vous comprenez, des années 70, n'est-ce pas ? 60, 70 ou 80, on aurait dit cela, si c'était quelqu'un de plus de 60 ans, 80, etc., on aurait dit cela, n'est-ce pas ? Comme on a vu le cas de Alpha Condé, qui, on peut classer dans le cadre, donc, des gens, disons, des années 70, 60, n'est-ce pas ? On aurait dit, bon, écoutez, oui, l'habitude, voilà, c'est une seconde nature, ils vont continuer à massacrer les citoyens, mais on a un jeunesse, s'il vous plaît, un jeunesse qui massacre les citoyens, n'est-ce pas ? Qui massacre les citoyens, qui ont des habitudes comme, en fait, ces vieux présidents que nous avons connus dans les années 70, 70, n'est-ce pas ? Ils veulent faire de la politique politicienne, ils veulent diviser les citoyens, n'est-ce pas ? Diviser les citoyens pour pouvoir régner. Alors, vous appelez ça, vous dites cela que la jeunesse qui peut faire mieux aujourd'hui en Guinée, le problème n'est pas là, je dis bien, la qualité, il faut avoir la qualité d'un chef, d'un dirigeant, n'est-ce pas ? Vous êtes honnête, vous êtes sincère, vous êtes proactif, vous êtes patriote, c'est vrai, vous avez un programme qui consiste à unifier les Guinéens, et non à, en fait, désunir les Guinéens, mais c'est cela. Mais on a aujourd'hui des jeunes au pouvoir, ils sont des jeunes, n'est-ce pas, mais qui cherchent à diviser. Vous voyez, même la nomination des ministres, vous voyez, il y a des calculs politiques par-ci, par-là. On ne tient pas compte de la compétence également des citoyens, n'est-ce pas, chef-entre-guinéen. Alors qu'on arrête ces fausses argumentations, alors au Sénégal, vous voyez, c'est la jeunesse, ce sont les jeunes. Maintenant, on a un jeune au pouvoir, ça va marcher encore. Ça, c'est autre chose. Le nouveau président sénégalais, il a un programme politique. Pendant la campagne, il a pu étaler son programme politique, n'est-ce pas, campagne électroite, il l'a dit. Je crois que c'est en fonction de cela qu'il est élu, n'est-ce pas ? Alors, pendant son premier quinquennat, il doit prouver que, effectivement, voilà, vous n'avez pas voté inutilement. Et là, c'est en fonction de cela que les Sénégalais peut-être pourront ou pourraient lui accorder un second mandat de cinq ans, n'est-ce pas ? Mais pour le moment, on verra. Dans cinq premières années, il doit se battre, n'est-ce pas, essayer de réaliser ce qu'il a promis, n'est-ce pas ? Alors, on ne va pas le condamner, c'est ça, c'est la démocratie, il a un quinquennat, si pendant ce quinquennat, il ne fait pas ce qu'il faut, alors les Sénégalais vont le juger. Mais c'est clair. Mais on ne fera pas tomber le ciel, oh mais écoutez, il laisse, non, 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 écoutez, il a un programme, il va chercher les voies et moyens pour réaliser ce programme, n'est-ce pas ? Pourra-t-il le faire ou non ? Mais s'il ne peut pas le faire, de toute façon, les élections sont là à tout moment, cinq ans après, il y a d'autres élections, et il y aura d'autres candidats, d'autres. Donc, oui, c'est comme ça la démocratie, n'est-ce pas ? Voilà, très bien, chers compétences guinéens. Là, vous l'avez compris, c'est effectivement, je dis bien, la victoire du rationnel. C'est très important, chers compétences guinéens. Mamadi Dombouya doit donner l'exemple, un bon exemple guinéens. C'est pourquoi je dis que Mamadi Dombouya, il doit, il doit descendre sur terre, il doit arrêter de rêver, n'est-ce pas ? Il parle de refondation, ça signifie que lui, il donne un bon exemple, un bon exemple d'un chef, honnête, sincère, proactif. Il n'est pas en train de le faire, c'est pourquoi moi je dis qu'il faut le dégager, s'il faut, par la force. Mais c'est clair, n'est-ce pas ? Très bien. Deux, je vais parler d'Abib Marouane Dengraï-Kamara. Vous connaissez ce jeune journaliste, très vaillant, brave garçon, brave journaliste, c'est vrai. Alors, nous l'avons, donc, depuis tout ce temps, je crois que quand Marouane Dengraï parle ou quand il écrit, alors tout de suite, il n'y a pas de doute, on croit en ce qu'il raconte. Il ne dit pas n'importe quoi, n'est-ce pas ? Alors, on ne dit pas qu'il n'est pas fait, parce que tout de suite, il a fait, je crois hier, il a fait, en fait, je dirais, je commencerais par dire que ce journaliste est déjà, en fait, suspendu pour trois mois, trois mois, il pourra pas exercer son métier de journaliste, c'est vrai, condamné par, en fait, sanctionné par la haute autorité, en fait, de la communication à Guinée, n'est-ce pas ? Très bien, c'est quand même grave, c'est grave, et ce qui me fait mal, c'est qu'il est presque seul, seul à pouvoir dénoncer réellement. Il est très courageux, seul à le faire, parfois, je me dis, même, bon Dieu, il est courageux, il le fait, il est sur place en Guinée, mais il fait ce qu'il faut faire, un jeune homme doit faire, avec tous les risques qu'il faut. Maintenant, on cherche, maintenant, à le salir. Alors, il parle d'une information, hier, quand il dit que Ousmane Galadjalo, en fait, lui a fait signer un contrat, ou lui a demandé, en fait, de combattre cette dame diallo. Ousmane Galadjalo va lui donner de l'argent, donner de l'argent à Marwan Dingira et Kamara, c'est un journaliste, pour, effectivement, essayer de salir cette dame diallo qui a l'idée de lui afflécher. N'est-ce pas ? Alors, le contrat, le monsieur le juin, il se parle du contrat signé par Ousmane Galadjalo. Combien il doit recevoir ? Mentionnellement, etc., etc. Il le dit, je crois qu'il ne le ment pas, ça, c'est clair. Il n'est pas, c'est un bon journaliste, il ne peut pas inventer des histoires, ça, c'est clair. Nous le savons tous, et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant Ousmane Galadjalo, nous connaissons son caractère. N'est-ce pas ? Alors, il le dit, il le publie, alors les gens, ce que je ne comprends pas, c'est quand même bizarre, en Guinée, tout de suite, on se met du côté du pouvoir. Mais, parce que quand on parle d'Ousmane Galadjalo, c'est du côté du pouvoir. Donc, du plus fort. N'est-ce pas ? On dit, Marouane, ah, maintenant, vous le dites. C'est maintenant, vous le dites. Depuis quand ce contrat a été signé ? Depuis quand Ousmane Galadjalo a commencé à vous donner l'argent ? N'est-ce pas ? Et maintenant, vous le dites. Et l'argent, vous l'avez reçu ou non ? On dirait que c'était cela, l'information. S'il vous plaît, l'information ici, on a un pouvoir, tout un pouvoir, face à un jeune journaliste qui dénonce. N'est-ce pas ? Mais, s'il vous plaît, l'information ici, c'est qu'on a un membre du pouvoir qui donne de l'argent à un journaliste pour salir d'Ousmane Galadjalo. C'est l'information, s'il vous plaît. C'est là, l'information. Mais c'est vrai. Quand on vous dit qu'un chien a mordu un nom, est-ce l'information ? Ce n'est pas l'information. Quand vous écrivez ça, peu de gens vont lire. Et si c'est un journal, vous éditez un journal, vous écrivez un chien a mordu un nom, mais les gens ne vont pas acheter ce journal. Les gens ne vont pas suivre ça à la télé, mais c'est vrai. Mais dites seulement qu'un homme a mordu un chien. Là, c'est l'information. Et tout le monde voudra lire l'article sur cette information. N'est-ce pas ? Alors, Ousmane Galadjalo donne de l'argent à Marouane Dengraï, pour combattre, Marouane Dengraï Kamara, plutôt pour combattre cette donnée diallo. Mais c'est l'information. Alors, Marouane a-t-il reçu l'argent ? A-t-il mangé ou non ? Pourquoi n'a-t-il pas refusé ? Est-ce cela l'information, cher Compteur Guinéa ? N'est-ce pas ? Alors, c'est que moi, je vais dire à Marouane Dengraï Kamara. Continuez, s'il vous plaît. Il y a certains aussi qui disent, écoutez, Nabila Kamara, pourquoi vous soutenez ce jeu de journaliste ? Certains hypocrites, ils le disent. Pendant le régime d'Alpha Condé, il a soutenu, par exemple, le troisième mandat, etc. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, moi, Marouane Dengraï, nous nous connaissons très bien. À un moment donné, je l'ai critiqué, parfois nous appelons, je le critique quand je ne suis pas d'accord avec certaines de ces positionnements, je le critique, n'est-ce pas ? Mais écoutez, il est libre, il est libre. Mais là, aujourd'hui, il s'est dit, mais en voyant le chemin suivi par la transition, il s'est dit, mais écoutez, ça, c'est une autre tradition. Alors, vous enlèvez à Alpha Condé pour corriger certaines choses, vous ne le faites pas. Et mais ça, c'est quoi ? Mais c'est sa position. Et il dit, mais ça, c'est quoi ? Alors, préférons revenir à Alpha Condé, c'est sa position, il a ses raisons, n'est-ce pas ? Alors, on dit, Nabila Kamara, non, c'est un monsieur qui a soutenu le troisième mandat, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi vous le soutenez aujourd'hui ? Mais écoutez, du moment que cet homme est capable, aujourd'hui, d'écrire des articles objectifs, de donner des informations objectives, critiquant le pouvoir, ce pouvoir autoritaire qui tente, qui veut, ou d'ailleurs qui l'a fait, en fait, faire disparaître la presse, nous empêcher de communiquer, mais écoutez, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada